Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien, moi je fais super bien, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo qui va être une vidéo action. Je sais que vous adorez ce type de vidéo là et moi j'adore en faire, donc on va pouvoir commencer de suite. Donc tout d'abord je voulais à tout prix vous présenter cette petite chose là que j'ai trouvé à action. Donc j'avoue, je regarde sur Snapchat des fois des stories de personnes, de télé-réalité. Et j'avais vu, il y a un moment, ça faisait pire moins que j'en entendais plus parler, mais j'avais vu qu'ils utilisaient beaucoup ce genre de produit qui est un peu une ventouse, donc pour enlever tout ce qui est cellulite, qui affine le grain de peau, etc. Mais qui est surtout ciblé pour la cellulite. Je m'en souviens plus du prix, mais je crois que ça n'excellait pas les 2€. Et en fait c'est une ventouse, donc ça stimule la circulation et ça fait un effet anti-cellulite. Donc ce qui est bien c'est que ça stimule aussi la circulation, ça je ne le savais pas. Ensuite, j'ai trouvé donc juste à côté, dans le même rayon, j'ai trouvé cette petite chose là que je voulais trop 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 tester. Donc en fait, c'est une ponce, c'est un disque d'épilation. Donc sincèrement, je ne pense pas que ça fasse la même chose que l'épilation, je pense que ça fait sûrement la même chose que le rasoir, donc je pense que ça coupe juste en surface le poil, mais que ça ne l'arrache pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais tester, parce que quand on n'a pas le temps ou quoi, je trouve ça plutôt pratique. Donc il vous montre un peu derrière comment l'utiliser, donc il faut bien faire des mouvements circulaires, donc sur la jambe ou sur les cuisses ou peu importe. Mais principalement, c'est pour les jambes et ça c'est quelque chose que je voulais vraiment tester. Donc je le testerai et puis je vous redirai des nouvelles. La même chose, ça n'excellait pas les 2€. Ensuite, je m'ai suppris donc au rayon bijoux, ce jeu-là de bijoux, donc j'en ai déjà mis quelques-unes. J'ai mis les premières et j'ai mis celles, donc qui sont un peu en tourbillon. Et ce petit kit-là, pareil, vous avez 5 lots de boucles d'oreilles et je crois que c'était 1€, je crois que c'était 99 centimes. Donc sincèrement, pour 99 centimes, je trouve qu'elles sont vraiment très très jolies. J'aime beaucoup le type de boucles d'oreilles. Ensuite, je me suis pris, donc j'ai oublié de vous montrer, mais dans le même rayon que les petites ventouses pour la cellulite. J'ai trouvé ce patch-là, donc pour les personnes qui ont mal au dos. Donc moi, je sais que j'ai mon chéri qui a des fois très très mal au dos. Et donc du coup, je l'ai pris ça, donc c'était je crois à 40 centimes ou 70 centimes. Enfin, dans ces alentours-là, c'était pas plus que 1€. Et en fait, ils mettent que c'est des emplastres chauffants de pièces. Donc vous avez deux petits kits à mettre, je pense, donc sur le dos. Sur le dos quand on a mal. Ensuite, pour mon fils, j'ai pris un lot entier, donc de 100 pailles. Donc pour le matin, pour boire et tout et tout. C'est vraiment quelque chose qu'ils utilisent souvent. Donc du coup, je lui ai pris un lot entier de 100 pailles. Et je crois que le lot de 100 pailles était pareil. C'était pas au-delà de 1€. Je m'en souviens plus trop des prix. Mais ça ne dépassait pas les 1€. Ensuite, je me suis trouvée donc cette eau de parfum. Donc j'avais déjà vu qu'en fait, il y avait des eaux de parfum chez Action. Surtout sur Instagram, il y avait plusieurs filles qui mettaient du coup en photo ces eaux de parfum-là. Et c'est vrai que je les ai senties. Donc chez Action, j'ai senti, je crois, cette senteur-là. J'ai aussi senti une qui était aussi en léopard mais jaune. Et franchement, cette senteur-là, j'ai adoré. Ça sent hyper fort mais en même temps, c'est sucré. J'adore cette odeur. Franchement, pour du Action, je trouve que ça sent hyper fort et que ça sent pas... Je dirais que ça sent pas les toilettes en fait. Souvent, voilà, les parfums un peu à bas prix comme ça, ils ont tendance à sentir un peu les déodorants pour toilettes. Mais celui-ci, franchement, il sent mais hyper bon. De la même gamme, je me suis pris donc ces deux eaux parfumées. Et en fait, j'ai voulu les prendre parce que c'était des glitters body, donc brume parfumée scintillante. Donc je me suis pris donc celle-ci qui a beaucoup une forme un peu de barbe à papa comme ça et qui a un peu des paillettes argentées, dorées, trop 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 belles. Et qui a un peu une senteur sucrée. Et ensuite, je me suis pris celle-ci donc avec des paillettes dorées. Pareil, toujours le packaging un peu effet trop beau comme ça. Et voilà, toute pailletée, dorée. Et qui va avoir un peu une senteur, donc aussi un peu sucrée, mais un peu senteur... Ouais, je pourrais pas vraiment dire, mais un peu senteur vanillée. Et en fait, j'ai voulu me prendre ces deux brumeux-là, donc scintillantes, parce que je me marie l'année prochaine. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'en parle plutôt souvent. Et donc voilà, je me marie l'année prochaine. Et c'est vrai que je recherchais à tout prix des baumes ou des crèmes ou des petites gelées scintillantes pour mettre sur le buste et sur les bras pour le jour J. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais les acheter, je vais les tester. Et si vraiment elles sont trop bien, je les rachèterai pour mon mariage. Donc c'est pour ça que j'ai voulu à tout prix me les prendre. Et donc le petit flacon est à 1,72€. Et franchement, ça sent hyper bon. J'ai testé sur moi, donc c'est pas scintillant de fou. Mais vous avez quand même quelques petites paillettes par-ci, par-là sur le corps. Donc je trouve que franchement, ces produits sont vraiment super bien. Ensuite, restons dans les paillettes et restons dans tout ce qui est la beauté. Avec ces deux petits gloss-là que je me suis pris. Donc je me suis pris la teinte rose pailletée et je me suis pris la teinte bleu pailletée. C'était, je crois que c'était 1€, enfin c'était 99 centimes le gloss. Et donc j'ai voulu les acheter. Par contre, je les ai déjà testés. L'odeur, j'aime pas. Franchement, j'ai trop du mal avec l'odeur. Mais sinon, franchement, ils sont super jolis. Et je trouve qu'ils font leur effet par-dessus un rouge à lèvres. Après, sincèrement, ouais, leur odeur, j'aime pas. Pour terminer ce haul, je me suis pris donc, je vous les montre. Je me suis pris ces petits stickers pour faire des beaux maquillages vraiment artistiques et que je trouvais trop trop beaux. Donc je me suis pris celui-ci avec des paillettes au-dessus et en dessous des petites paillettes bleues. Ensuite, je me suis pris ce gros-là, donc avec la paillette rose juste au milieu. Et ensuite, je me suis pris celui-ci que je trouvais le plus beau, que je trouve juste magnifique. Donc voilà, je me suis pris ça, donc vraiment à tester, voilà, pour voir si vraiment ça rend bien. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de tester et de voir en vidéo sur des maquillages ou quoi. Donc voilà, les filles, c'était quand même un petit haul, mais c'était quand même un haul. Et j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous mets mon Instagram en bas de la vidéo comme d'habitude, parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, bah du coup, je vous invite à le faire. Et bah je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !